Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct des plaines d'Abraham, au cœur de la ville de Québec. Nous nous retrouvons ce matin en compagnie du père Denis Metzinger. Bonjour mon père. Bonjour. Nous allons vivre ensemble cette célébration de clôture du 49e congrès eucharistique international, messe de clôture présidée par le cardinal Joseph Tomco, qui était ici le représentant du pape au long de cette semaine, accompagné par le cardinal Ouellet. Et puis, particularité tout de même de cette messe, c'est que l'Omélie, tout à l'heure, sera donnée par le pape lui-même, et ce, en duplex depuis Rome. Alors, cette messe porte un nom aussi, on l'appelle la Statio Orbis, la liturgie de clôture du congrès eucharistique. Qu'est-ce que ça veut dire, père Médecinger ? On peut dire tout simplement messe en plein air, Statio Orbis, on reconnaît, Orbis, c'est le monde entier, pour le monde. Un congrès eucharistique est quelque chose de tout à fait organisé, qui a son propre rythme. Il y a un document préparatoire, un document théologique international, qui a été travaillé par une commission, par Rome, par le Québec. Ensuite, il y a la célébration même du congrès, qui a eu lieu cette semaine, dans un amphithéâtre, avec 12 000 personnes. Et puis, le point culminant, c'est précisément la Statio Orbis, donc une messe en plein air, ce qui veut manifester précisément que l'eucharistie, c'est pour le monde. Ce n'est pas un congrès de spécialistes enfermés entre eux, mais ce sont des chrétiens qui témoignent de la force de l'eucharistie, dont de Dieu pour le monde. Et donc, là, nous sommes sur ce terrain, au plein cœur de la ville, ce qui, pour nous, Européens, n'est pas très habituel, de ce terrain public, ce jardin public des plaines d'Abraham, ici, à Québec. Qui sera ce matin un lieu de paix, alors qu'historiquement, c'est un lieu de grande bataille, que c'est pleine d'Abraham. Comme bataille pas très glorieuse pour les Français en 1759, où les Anglais ont remporté une victoire décisive pour l'avenir du Canada, et qui a marqué très profondément, on en a beaucoup parlé au long de cette semaine, la césure avec les catholiques francophones, et puis, plutôt, le côté protestant par la suite chez les anglophones. On en a parlé avec beaucoup de témoins. Un mot aussi sur cette dimension d'arrêt planétaire, père médecin. Dans Statio, il y a l'idée de station arrêtée, immobile. Le congrès eucharistique, même pour ceux qui n'y participent pas, c'est aussi un moment où on dit que l'Église tout entière s'arrête pour réfléchir au mystère de l'Eucharistie. Il ne faut pas oublier que le congrès eucharistique est international. C'est donc un événement de l'Église catholique, de l'Église universelle, et c'est bien le monde entier qui est concerné. La présence de 42 cardinaux, de plus de 300 évêques de tous les continents, en est un signe fort. Et il y a, je crois, 70 pays représentés cette semaine. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas un événement local. Il y a des congrès eucharistiques nationaux qui sont célébrés, et il y a des congrès eucharistiques diocésains. Là, c'est un congrès eucharistique de l'Église universelle. C'est donc l'Église qui se donne un moyen concret, tous les 4 ans, d'approfondir sa foi, de manifester sa foi dans le mystère de l'Eucharistie. Et ce, depuis le tout premier congrès eucharistique, une initiative française à l'origine, c'était à Lille, en 1881. On vient d'apercevoir, il y a quelques instants, on le reverra beaucoup au long de cette messe, le podium en bois, symbole aussi du sens de la nature, ici au Québec et au Canada, et de la formidable richesse des forêts de la région. Et puis, vous voyez ces voiles blancs qui sont dressés derrière, qui figurent en quelque sorte les voiles du bateau de Jacques Cartier, notamment, qui est venu ici sur cette terre. Il ne faut pas oublier que la particularité de ce congrès, cette année, Père Médes-Saint-Ges, c'était d'être la manifestation la plus internationale de la célébration des 400 ans de la Fondation de Québec. Les 400 ans de la Fondation de Québec, et Québec étant le premier lieu de toute l'Amérique du Nord à avoir reçu l'Évangile. Le premier diocèse, la première implantation de l'Église par Mgr de Laval, ici, dans tout le continent nord-américain. C'est donc un événement fondateur et fondamental pour tout le continent nord-américain. Et précisément, la goélette, représentée par ces voiles, est arrivée par le Saint-Laurent, et la ville de Québec signifie l'endroit le plus étroit, l'endroit où ça se rétrécit. Et donc, il y a une force symbolique, même dans le paysage, dans la géographie, dans la topographie, qui nous aide à comprendre l'importance de cet événement. Alors, à propos de bateaux, on peut signaler aussi qu'une réplique de ce bateau de Jacques Cartier, venu du sanctuaire Notre-Dame d'Or-Camadour, a été apportée ici par une frégate de la Marine nationale, exposée à l'Église Saint-François d'Assise au long de ce congrès. Et que cette réplique, elle est présente ce matin ici. Elle marque également le lien qui nous unit, nous Français, avec les Québécois. On a beaucoup parlé de cette réappropriation par le Québec de son identité originelle, cette semaine, Père Médecins. Parce que c'est un pays qui a été fondé sur l'Évangile à l'origine et qui, aujourd'hui, est dans une situation plutôt difficile. On ne parle pas exactement de laïcité positive à Québec en ce moment. C'est assez curieux. Enfin, pour nous Français, ici à Québec, on ne fait que parler d'histoire sainte. Et en même temps, on ne peut pas dire que la situation de l'Église soit florissante. Et peut-être, c'est aussi un problème culturel qu'on a du mal à appréhender, nous. N'oublions pas que la devise de la province de Québec, c'est « Je me souviens ». Et donc, ils vivent dans le souvenir. Un souvenir que tout l'enjeu de ce congrès, tout l'enjeu de la nouvelle évangélisation ici, est de faire en sorte que ce souvenir aille aux racines, mais ne soit pas nostalgique. Et que, précisément, ce souvenant du don reçu, puisque ce don vient de Dieu, il n'est pas perdu. Et donc, c'est comme une nouvelle découverte du don reçu et avec des germinations nouvelles pour notre époque, pour ce XXIe siècle. C'est certainement l'enjeu pour les catholiques de Québec. C'est-à-dire que des manifestations qui ont une forte visibilité, je pense à la procession eucharistique qui nous a conduits sur 5 km à travers la ville jeudi soir, ces manifestations visibles dans la société, elles n'ont pas pour but de réinstaller une chrétienté, comme l'on dit, c'est-à-dire un système social entièrement basé sur l'Église, comme cela a pu être le cas dans le passé. Oui, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est tout simplement paisiblement de dire que la foi est toujours présente, la foi est toujours vivante. Et peut-être qu'au Québec, la foi doit inventer une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière d'exister. Mais le fondement, c'est l'Évangile, c'est le Christ, c'est l'Eucharistie, ça ne change pas. Hier soir, samedi, dans la ville, il y avait un spectacle organisé par la mairie, donc il n'a rien à voir avec le congrès eucharistique. Et ce spectacle, c'était l'histoire de Québec. C'était quasiment la réplique de ce que nous avons eu à l'ouverture du congrès la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y avait des projections sur la mairie, de la photo de François de Laval, de ce bourgeois, etc. C'était l'histoire sainte, c'était une page d'Évangile racontée pour dire voilà notre histoire. C'est impressionnant parce que pour nous, Français, il y a un décalage, on ne comprend pas très bien. C'est comme si on expliquait l'histoire de France uniquement par Saint-Louis et par Jeanne d'Arc. On a bien du mal et pourtant, les personnages sont extrêmement présents dans leur histoire et du coup dans leur actualité. Parce que dès qu'on se présente quelque part cette semaine, tous les congressistes, on vient de France. Alors là, c'est un événement pour eux fantastique. Une reconnaissance que nous soyons venus. Bien sûr, bien sûr, d'ailleurs ça, il y a un peu le combat. 3 millions de francophones contre 27 millions d'anglophones. Donc ça joue certainement dans l'identité. Mais il y a aussi une reconnaissance. Vous ne nous avez pas oubliés, on existe toujours, on est là. Ce qui est sympathique pour nous, c'est agréable. Alors, reste que si les catholiques du Québec qui ont vécu ce congrès, on peut rappeler qu'ils étaient à peu près un tiers des participants des 12 000 pèlerins congressistes cette semaine. Un tiers de Québécois, un tiers de Canadiens et un tiers venus des autres pays. Reste que pour eux, s'il ne s'agit pas de prendre le pouvoir dans la société, c'est certainement pas l'objectif, il s'agit bien de recevoir aux sources de l'Eucharistie la force de réévangéliser cette région, ce pays, ce continent. Oui, parce que, bien que nous soyons en Amérique du Nord, on n'est pas du tout dans le même contexte que les États-Unis d'Amérique, où Dieu est omniprésent. Là, Dieu est omni-absent. Et la seule force capable de mettre Dieu à la place qui lui revient, c'est l'Église catholique, car c'est la seule institution qui représente un certain nombre de personnes et qui a son organisation. Donc, à la limite, le Canada n'est même pas frappé par les sectes ou par tous les mouvements religieux de tout genre. C'est l'Église catholique ou c'est rien du tout. Donc, il y a un contraste très fort. Et en même temps, les Québécois me disaient, ils sont tous baptisés. Tous baptisés. Et ils portent tous une croix autour du cou. Ils sont tous reconnaissants. Ils ont tous un vocabulaire religieux fantastique. Y compris dans un certain nombre de jurons célèbres, d'ailleurs. Y compris, oui, oui, mais ça fait partie de leur vocabulaire. Et ils ont une reconnaissance. Dans la rue, ils voient des religieuses, en tenue, bien sûr. Ils voient des prêtres, etc. Et bien, ils les saluent. Ils sont spontanément, mais en disant, « Ah ben, c'est pas pour nous. Pour nous, c'est fini. » « Non, non, c'est pas notre culture. Nous, c'est la consommation. » Et donc, l'enjeu, c'est vraiment la conversion des cœurs, de comprendre qu'il n'y a pas que la consommation dans la vie, qu'il y a la recherche de sens, la recherche de vérité de la personne humaine. Et que l'Église a un message original, un message qui peut-être est nouveau pour eux. À force de se rappeler l'histoire, il se pourrait bien que les jeunes générations ici estiment que c'est ancien. Et le défi, c'est ça, c'est d'actualiser l'histoire. Alors, Père Médecins-Gé, vous connaissez bien ce pays. Vous étiez là au JMJ de Toronto. Vous venez régulièrement ici. Et vous avez donc l'occasion d'approcher régulièrement le cardinal organisateur, hôte de ce congrès, le cardinal archevêque de Québec, Mgr Ouellet. J'aimerais avoir votre sentiment sur la manière dont on l'a vu exulter tout au long de la semaine. On a vu un homme vraiment très profondément heureux. Oui, certainement, parce que c'était pour lui un gros défi. Il faut savoir qu'il a été nommé archevêque de Québec alors que le congrès eucharistique était déjà annoncé. Donc on ne peut pas dire que c'est lui qui l'a fait venir. C'était déjà fait. Jean-Paul II avait prévenu lors du dernier congrès il y a 4 ans au Mexique. Et un an après seulement est arrivé le cardinal Ouellet. Le cardinal Ouellet est une personnalité... Il est évidemment québécois d'origine, mais c'est surtout une personnalité internationale. Il est prêtre de la compagnie de Saint-Sulpice. Il a été enseignant beaucoup en Amérique du Sud, beaucoup en Italie, etc. Autrement dit, il a un regard planétaire sur l'Église. Et donc il ne se laisse pas enfermer dans la situation locale. Et il a apporté cette nouveauté ici à Québec, ce qui explique parfois les résistances qu'il peut avoir au sein de son clergé, voire même de la conférence épiscopale de Québec ou du Canada, parce qu'il a apporté ce regard nouveau. Et là, il est heureux parce que c'est certainement qu'il retrouve pour lui la force de... Enfin la vitalité plutôt de l'Église qu'il a connue en Amérique du Sud ou qu'il a connue en Italie ou en Europe. Et pour les Québécois, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait exceptionnel. Jamais dans l'histoire de l'Église de Québec, ou alors il faut remonter très loin, il y a eu une telle manifestation publique de la foi catholique. Alors, on parle beaucoup des Québécois, mais vous le disiez tout à l'heure, c'est un congrès international. Il y avait 70 pays représentés, dont la France. Beaucoup de pèlerins français. Alors, on ne sait pas très bien quelle est la mesure pour dire que c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais il y avait tout de même 3 cardinaux français qui sont venus participer à ce congrès, plus d'une dizaine d'évêques que nous avons interrogés tout au long de la semaine sur KTO, et puis beaucoup de pèlerins. Vous-même, vous conduisiez un groupe de pèlerins de la région parisienne. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, nous, en France, de ce congrès ? Mais on peut en attendre la même chose qu'eux ici, c'est-à-dire une ouverture à l'Église catholique. L'Église, comme l'Eucharistie, ce sont des mystères qui sont plus grands que ceux qu'on imagine. En France, chacun est enfermé, si je puis dire, dans sa communauté locale, avec ses joies, ses peines, ses espérances, ses désespoirs, etc. Et donc, d'avoir découvert qu'en fin de compte, tous ces peuples, tous ces barrages de langues explosent face à la force et à l'unité du mystère de l'Eucharistie. Et je crois que c'est une découverte qu'ont fait les quelques 300 Français qui étaient rassemblés ici. C'était de voir que, ben oui, on peut être chrétien, on peut avoir une autre langue, on peut prier d'une autre manière, mais ce qui nous unit, c'est le Christ. Et que l'Eucharistie est un sacrement d'unité, et ça, je crois que c'est transposable dans les communautés paroissiales, car on ne vient pas... La communauté paroissiale n'est pas simplement le lieu où on célèbre l'Eucharistie, bien sûr que oui, mais cette célébration de l'Eucharistie incite à l'unité à l'intérieur de la communauté. Et parfois, il peut y avoir des tensions, des tiraillements, etc. Eh bien, l'Eucharistie est vraiment le lieu fondateur de l'unité qui n'est pas une fabrication humaine. On va essayer d'avoir, je crois quoi, un pseudo-équilibre. Mais cette unité, chacun est appelé à la recevoir. Et ça, on peut le vivre localement, on peut le vivre dans son diocèse, on peut le vivre dans sa parvoie, on peut le vivre dans sa communauté religieuse. Et je crois que c'est essentiel de se le rappeler. Et une semaine intense, comme celle que nous venons de vivre, le permet d'expérimenter. C'est en même temps une expérience pour chacun, très personnelle, très intime, de redécouverte ou d'approfondissement du mystère de l'Eucharistie. Oui, parce que, vous savez, le mot mystère en grec, souvent dans le langage courant, le mystère, ça veut dire le truc qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas du tout ça. Le mystère dans la langue, enfin en grec, ça serait plutôt la merveille qu'on n'arrête pas de contempler. Et donc, les conférences que nous avons eues toute la semaine, les ateliers d'approfondissement, permettaient précisément de contempler sous des angles différents l'unique merveille. Et chacun a pu être touché par une parole, par une explication, par un témoignage. Et cela, il l'emporte dans son cœur. Et cela, il ne pourra que le traduire concrètement dans sa vie personnelle, précisément parce qu'il aura lui-même bougé. Et c'est ça qui est important. Et c'est la grâce que peuvent transmettre ceux qui ont participé à ce congrès et qui, en rentrant chez eux, dans notre pays, comme dans les autres pays, pourront transmettre, pourront témoigner dans leur communauté. Alors, on a beaucoup parlé, justement, au long de cette semaine, du fait que l'Eucharistie, c'est forcément quelque chose qui nous appelle, ensuite, à une cohérence eucharistique, comme l'écrivait le pape dans son exhortation sur le sacrement de l'amour. Et on a donc beaucoup parlé de la situation de la crise alimentaire dans le monde. On a beaucoup parlé de la charité en actes nécessaires et absolument au centre de la cohérence pour le chrétien. On ne peut pas, disait le cardinal Ouellet, recevoir le pain de l'Eucharistie et se satisfaire du fait que nos frères manquent de pain pour manger. Bien sûr. Le pain quotidien que nous demandons dans la prière dominicale, c'est à la fois la parole de Dieu, à la fois l'Eucharistie et à la fois la nourriture pour vivre. Et donc, il y a ce qui est peut-être un peu original dans la compréhension, il y a une dimension sociale à l'Eucharistie. Cette dimension sociale nous provoque à vivre de ce que nous recevons. Si nous recevons l'amour de Dieu, vivre dans cet amour implique des changements, des manières d'être, de voir, de penser, pour faire bouger les choses. Et c'est aussi la mission du chrétien dans le monde, d'apporter cette nouveauté qui est l'Évangile. Hier, le canal Toumi, dans sa conférence... Qui est l'archevêque de Douala. Voilà. Le grand archevêque, dans sa conférence, a fait rire les 12 000 participants en disant, dans mon pays, les fonctionnaires païens volent l'État et tout va bien, ils sont contents. Les fonctionnaires chrétiens volent l'État, mais ils ont quand même mauvaise conscience. Donc c'est quand même un peu ça la nouveauté. C'est qu'il y a une lumière intérieure qui invite à changer d'état de vie, à changer de manière d'être, et je crois que c'est ça qui est important. On a vécu beaucoup de grands moments au long de cette semaine, avec ces catéchèses et puis les témoignages qui les suivaient, avec les ateliers l'après-midi auxquels les congressistes étaient invités à participer, selon leur centre d'intérêt, qui présentait aussi bien des initiatives d'évangélisation, des manières de vivre en communauté, des propositions étaient faites également à l'intention des jeunes en particulier. Qu'est-ce qui vous permet de changer, qui n'êtes pas un novice des congrès eucharistiques, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Qu'est-ce que vous rapporterez comme image forte du Congrès de Québec ? L'image forte, c'est une espèce de rayonnement de la charité universelle. Et ça a frappé beaucoup de monde. C'est-à-dire que tout le monde était souriant, les conditions étaient un petit peu difficiles, parce qu'on était sous la pluie, c'était quand même pas forcément très drôle. Alors on aperçoit le pape, et vous entendez le hurlement qui monte, pardon de vous avoir interrompu mon père, on aperçoit le pape, je vous disais au tout début de cette retransmission, le pape Benoît XVI est dans le palais apostolique à Rome, il n'est pas ici à Québec, mais c'est bien lui qui donnera tout à l'heure l'émélie. Alors je pense qu'il regarde nos confrères et amis de SAD 2000, ou du CTV plus précisément, du centre télévisé du Vatican, mais toutes les télévisions catholiques travaillent ensemble ce matin tout particulièrement, et notamment, puisque vous me donnez l'occasion de les citer, nos amis de Soltan Light, de Celle et Lumière, qui font la jonction avec le centre télévisé du Vatican ici, et qui nous permettront d'entendre l'omélie que donnera Benoît XVI tout à l'heure. Voilà, et Benoît XVI qui donc par retour en vidéo participe à la célébration de ce matin, ce qui déclenche, vous le voyez sur ces images, une grande joie pour les pèlerins rassemblés sur ces plaines d'Abraham. Je rappelle si vous nous avez rejoints en cours de route que nous sommes ici à la messe de clôture, la station Orbis de clôture du 49e congrès eucharistique international, qui s'est tenu tout au long de cette semaine à Québec, et à cette messe participent plus de 20 000 fidèles, des centaines et des centaines de prêtres, vous les avez vus arriver depuis plus d'un quart d'heure maintenant, et puis plus de 300 évêques que l'on voit venir prendre place, il y a également une quarantaine de cardinaux, et la messe sera présidée aujourd'hui par celui qui a été l'envoyé du pape au long de cette semaine à Québec, le cardinal slovaque Mgr Tomko, à ses côtés bien sûr l'hôte de ce congrès, le cardinal Ouellet. Ouellet. Alors pardon, je vous ai coupé la parole, lorsque nous avons vu apparaître Benoît XVI, père médecin Gé, vous nous disiez que ce qui vous a le plus marqué, c'est la dimension de la charité au long de ce congrès. Oui, la charité en actes, ce que les actes des apôtres appellent la charité fraternelle. Les conditions étaient quand même un petit peu difficiles, parce qu'il a beaucoup plu, et donc pique-niquer sous l'herbe et sous la pluie, dans l'herbe et sous la pluie, c'est quand même pas très agréable, mais tout le monde était tout sourire. Et à la limite, ce temps désagréable qu'il y a eu renforçait les liens entre les personnes, et je crois que c'était très beau. Et du reste, la pluie revient pour cette messe, et c'est des moments difficiles, mais c'est des moments où, c'est vrai que tout le monde a été à chercher, à vivre concrètement quelque chose de la charité, et ça a été très beau et surtout très perceptible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Jésus disait aux douze apôtres, tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour, et ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les doigts. ... 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 Cardinaux, Excellences, chers frères et sœurs, alors que vous êtes réunis pour le 49e congrès eucharistique international, je suis heureux de vous rejoindre par le moyen de la télévision et de m'associer ainsi à votre prière. Je voudrais tout d'abord saluer M. le Cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec, et M. le Cardinal Joseph Tomko, envoyé spécial pour le congrès, ainsi que tous les cardinaux et évêques présents. J'adresse aussi mes salutations cordiales aux personnalités de la société civile qui ont tenu à prendre part à la liturgie. Ma pensée affectueuse rejoint les prêtres, les diacres et tous les fidèles présents, de même que tous les catholiques du Québec, de l'ensemble du Canada et des autres continents. Je n'oublie pas que votre pays célèbre cette année le 400e anniversaire de sa fondation. C'est une occasion pour que chacun se rappelle les valeurs qui ont animé les pionniers et les missionnaires dans votre pays. L'Eucharistie, nom de Dieu pour la vie du monde, tel est le thème joué-y pour ce nouveau congrès eucharistique international. L'Eucharistie est notre plus beau trésor. Elle est le sacrement par excellence. Elle nous introduit par avance dans la vie éternelle. Elle contient tous les mystères de notre salut. Elle est la source et le sommet de l'action et de la vie de l'Église, comme le rappelait le Concile Vatican II. Il est donc particulièrement important que le pasteur et les fidèles s'attachent en permanence à approfondir ce grand sacrement. Chacun pourrait ainsi affirmer sa foi et remplir toujours mieux sa mission dans l'Église et dans le monde, se rappelant qu'il y a une fécondité de l'Eucharistie dans la vie personnelle, dans la vie de l'Église et du monde. L'esprit de vérité témoigne dans vos cœurs. « Tiémoignez-vous aussi du Christ devant les hommes », comme le dit l'antienne de l'Aloïa de cette messe. La participation à l'Eucharistie n'éloigne donc pas de nos contemporains, au contraire, parce qu'elle est l'expression par excellence de l'amour de Dieu. Elle nous appelle à nous engager avec tous nos frères pour faire face aux défis présents et pour faire de la planète un lieu où il fait bon vivre. Pour cela, il nous faut sans cesse lutter pour que toute personne soit respectée depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, que nos sociétés riches accueillent les plus pauvres et leur redonnent toute leur dignité, que toute personne puisse se nourrir et faire vivre sa famille, que la paix et la justice rayonnent dans tous les continents. Tels sont quelques défis qui doivent mobiliser tous nos contemporains et pour lesquels les chrétiens doivent puiser leur force dans le mystère eucharistique. Le mystère de la foi, c'est ce que nous proclamons à chaque messe. Je voudrais que chacun prenne le temps d'étudier ce grand mystère, spécialement en lisant à nouveau et en travaillant individuellement et en groupe la constitution de Vatican II sur la liturgie Sacro Sanctum Concilium. Ainsi, pour y en nous rendre témoignage courageusement au mystère. Ainsi, chacun pourra mieux approfondir chaque aspect de l'eucharistie, comprendre sa profondeur et sa force avec une plus grande intensité. Chaque phrase, chaque geste a son propre sens et révèle une partie du mystère. J'espère sincèrement que ce congrès servira à appeler tous les fidèles à un engagement similaire et à renouveler une catéchèse eucharistique afin qu'eux-mêmes retrouvent une conscience eucharistique qui les conduira à apprendre aux enfants et aux jeunes à reconnaître les mystères centrales de leur foi et à construire le leur autour de lui. J'appelle avec force spécialement les prêtres à faire honneur au rite de l'eucharistie et je demande aux fidèles de respecter le rôle de chacun, les prêtres, les laïcs, dans l'action eucharistique. La liturgie ne nous appartient pas, c'est le trésor de l'église. Recevoir l'eucharistie, adorer le sens sacrement, en fait approfondir notre communion, la préparer et la prolonger, cela nous permet d'entrer nous-mêmes en communion avec le Christ et à travers lui en communion avec la Trinité afin de devenir ce que nous recevons et de vivre en communion avec l'église. C'est en recevant le corps du Christ que nous recevons la force de l'union avec les autres et avec Dieu, comme le rappelle saint Cyril d'Alexandrie. Nous ne devons jamais oublier que l'église est construite autour du Christ et que, comme l'ont dit saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, saint Albert le Grand, à la suite de saint Paul, l'eucharistie est le sacrement de l'unité de l'église car nous formons un seul corps dont le Seigneur est la tête. Nous devons retourner encore et encore à la dernière scène du Jeudi Saint où nous est donné de nous approcher du mystère de notre rédemption par la croix. La dernière scène est le lieu de naissance de l'église à toute époque. Dans l'eucharistie, le sacrifice du Christ est constamment renouvelé. La Pentecôte est constamment renouvelée. Puissiez-vous devenir toujours plus profondément attentifs à l'importance de l'eucharistie dominicale parce que le dimanche est le premier jour de la semaine, le jour où nous honorons le Christ, le jour où nous recevons plus étroitement la vie qui est don de Dieu. Je voudrais aussi inviter les pasteurs et les fidèles à une attention renouvelée à leur préparation à la réception de l'eucharistie. Malgré notre faiblesse et notre péché, le Christ veut faire en nous sa demeure. Nous y demandons la guérison. Pour cela, il nous faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le recevoir dans un cœur pur. en retrouvant sans cesse, par le sacrement du pardon, la pureté que le péché a entachée, mettant en accord notre âme et notre voix selon l'invitation du Concile. En effet, le péché, surtout le péché grave, s'oppose à l'action de la grâce eucharistique en nous. D'autre part, ceux qui ne peuvent pas communier en raison de leur situation trouveront cependant dans une communion des désirs et dans la participation à l'eucharistie une force et une efficacité salvatrices. L'eucharistie a une place toute spéciale dans la vie des saints. Rendons grâce à Dieu pour l'histoire de Saint-Été du Québec et du Canada qui a contribué à la vie missionnaire de l'Église. Votre pays honore particulièrement ces martyrs canadiens, Jean de Brébeuf, Isaac Jogue et leurs compagnons qui ont su donner leur vie pour le Christ, s'associant ainsi à son sacrifice sur la croix. Ils appartiennent à la génération des hommes et des femmes qui ont fondé et développé l'Église au Canada avec Marguerite Bourgeois, Marguerite Youville, Marie de l'Incarnation, Marie-Catherine de Saint-Augustin, Mgr François de Laval, fondateur du 1er du César Amérique du Nord, Dina Bélanger et Catherine Ticacvita. Mettez-vous à leur école. Comme eux, soyez sans crainte. Dieu vous accompagne et vous protège. Faites de chaque jour une offrande à la gloire de Dieu le Père et prenez votre part dans la construction du monde, vous souvenant avec fierté de votre héritage religieux et de son rayonnement social et culturel, en prenant soin de répondre autour de vous les valeurs morales et spirituelles qui nous viennent du Seigneur. L'Eucharistie n'est pas qu'un repas entramé. Elle est mystère d'alliance. Les prières et les rites du sacrifice eucharistique font sans cesse revivre devant les yeux de notre âme au fil du cycle liturgique toute l'histoire du salut et nous en font pénétrer toujours davantage la signification. Nous sommes appelés à entrer dans ce mystère d'alliance en conformant chaque jour davantage notre vie au don dans l'Eucharistie. Elle a un caractère sacré, comme le rappelle le Concile Vatican II. toute célébration liturgique en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église et l'action sacrée par excellence dont nul autre action de l'Église n'égale efficacité au même titre et au même degré dit le Concile. D'une certaine manière, elle est une liturgie céleste, anticipation du banquet dans le royaume éternel, annonçant la mort et la résurrection du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Pour que jamais le peuple de Dieu ne manque de ministres pour lui donner le corps du Christ, ils nous font demander au Seigneur de faire à son Église le don de nouveaux prêtres. Je vous invite aussi à transmettre l'appel aux sacerdoces, aux jeunes garçons, pour qu'ils acceptent avec joie et sans peur de répondre au Christ. Ils ne seront pas dessus. Que les familles soient le lieu primordial et le perso des vocations. Avant de terminer, c'est avec joie que vous annonce le rendez-vous du prochain congrès eucharistique international. Ils étiendront à Dublin, en Irlande, en 2012. Je demande au Seigneur de vous faire découvrir à chacun la profondeur et la grandeur du mystère de la foi. Que les Christs, présents dans l'Eucharistie et l'Esprit Saint, invoqués sur le pain et le vin, vous accompagnent sur votre route quotidienne et dans votre mission. Qu'à l'image de la Vierge Marie, vous soyez disponible à l'œuvre de Dieu en vous. Vous confiant à l'intercession de Notre-Dame, de Saint-Denis, patron du Québec et de tous les uns de votre terre, je vous accorde à tous une affectueuse bénédiction apostolique ainsi qu'à toutes les personnes présentes venues des différents pays du monde. Chers amis, alors que cet événement important dans la vie de l'Église arrive à sa fin, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière pour le succès du prochain congrès eucharistique international qui aura lieu en 2012 à Dublin, en Irlande. Je saisis cette occasion pour saluer chaleureusement le peuple d'Irlande qui se prépare déjà à accueillir ce rassemblement. J'ai confiance qu'avec tous les participants au prochain congrès, ils y puiseront une source de renouvellement spirituel durable. Les applaudissements qui éclatent sur ces plaines d'Abraham dans ce parc au cœur de Québec après l'homélie donnée en direct et en duplex depuis Rome par le pape Benoît XVI. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501